Salut ! Bon oui je sais, je suis maquillée comme un camion volé. Alors pour les gens qui ont vu ma vidéo Comment je me maquillais quand j'étais ado et quand j'avais 30 ans, vous comprendrez de quoi je parle. Aujourd'hui, je crois que vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, on va parler donc d'une box pour les règles. Alors comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, c'est moi qui ai payé comme une grande. J'ai découvert qu'il existait des box pour les règles, je ne savais pas, et je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors en fait le concept est plutôt simple. En fait c'est de se dire que tous les mois, un peu avant les règles, on va recevoir une box avec tout un tas de petites choses comme ça à l'intérieur. Surprise, pour prendre soin de nous, parce que c'est vrai que selon les femmes, c'est pas forcément une période du mois qui est facile. J'avais trouvé un article comme ça sur internet qui en parlait, je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais tester. Quand je suis allée sur le site, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de s'abonner, donc soit un abonnement mensuel comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai commandé une fois et puis c'est tout. Sinon il y a la possibilité de s'abonner pour 3 mois ou pour 6 mois. Que ce soit 3 mois ou 6 mois, il faut payer en une seule fois. Je suis désolée, mais en ce qui me concerne, je me rappelle d'une époque où j'aurais peut-être pas pu payer en une seule fois 108€ quoi. C'est dommage que les gens ne puissent pas payer, pourquoi pas, au mois, ou alors en plusieurs fois. Ça c'était une petite parenthèse. Quand j'ai choisi ma box, j'avais le choix entre une box avec 15 produits pour 19,90€, ou alors une box avec 25 produits pour 21,90€. Alors je me suis dit, vu le peu de différence de prix et la quantité de produits, je vais prendre celle à 21,90€. Alors on choisit si on veut une coupe menstruelle, des tampons ou des serviettes hygiéniques. J'ai choisi des serviettes hygiéniques et j'en ai demandé 3. Parce qu'on a la possibilité de demander le nombre exact qu'on veut, moi j'en ai demandé 3. Parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir un nombre de produits à essayer le plus important possible. Parce que je vais pas vous faire une revue sur les serviettes hygiéniques ou les tampons. Sur le site, on nous dit que dans la box, en fait on va trouver donc des protections hygiéniques, mais aussi du chocolat pour la gourmandise, du thé pour se relaxer, et des produits de beauté pour se chouchouter. En fait j'ai commandé début avril et j'ai reçu ma box un mois après. J'ai trouvé que c'était très très long. Mon colis s'est perdu, il a fait tout le tour de la France. Bon donc ce sont des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Bon en gros ma box je l'ai reçue aujourd'hui, et aujourd'hui c'est le premier jour de mes règles. Bon en fait je viens juste de recevoir mon colis. Je l'ai mis à l'envers parce qu'en fait de ce côté il y a mes coordonnées, donc je veux garder mon intimité. Donc ça c'est ma box pour les règles. Et on va voir donc ce qu'il y a dedans. Franchement c'est assez lourd, je pensais que ce serait beaucoup plus léger, mais c'est quand même assez lourd. Bon la box est relativement sobre, c'est tout blanc avec marqué box de filles dessus. Donc en fait dedans il y a une petite carte. Il y a donc deux box, une comme ça et une comme ça. D'accord, donc dans ma box logiquement il est supposé il y avoir 25 produits. Oula, mais en fait c'est plus de serviettes hygiéniques que j'en ai demandé parce que j'en ai demandé trois. Parce qu'en fait j'utilise mes culottes de règles maintenant. Donc effectivement j'ai reçu 25 serviettes hygiéniques. Et j'ai pas compris parce que j'en avais demandé trois. Bon je vais pas me plaindre hein. J'ai payé pour plus que 25 produits, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite il y a un masque, donc pour tout type de peau ou peau normale. C'est un masque d'argile. Il me semble que ce genre de masque on le trouve sur Beauté Privée. Ensuite il y a du thé et de la verveine. Alors le gris c'est le thé que je préfère. Les sachets de thé sont rouges hein. Je crois que c'est un signe. Ah ceci une crème pour les mains. A la fraise, donc ça je connaissais pas du tout. C'est un produit coréen. C'est mignon comme tout hein, le packaging il est joli comme tout. Ensuite il y a un eyeliner. Bon en sachant que moi j'utilise pas ce genre de produit. C'est dommage parce que ça peut être sympa. A l'occasion ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté, je vous ferai un concours. Ensuite il y a... Ah c'est la marque Too Cool For School. Alors ça c'est une marque que j'avais envie de tester. Donc ça c'est pareil c'est des produits coréens. C'est un rouge à lèvres. C'est un baume pour les lèvres en fait. Et ensuite ici j'ai... C'est un pinceau pour les fards à paupières. Pour récapituler j'ai donc un pinceau. J'ai une sorte de baume pour les lèvres. Une crème pour les mains. Un eyeliner. Un masque. Du thé. Et du chocolat. 25 serviettes hygiéniques. Un petit pochon comme ça. Et donc un patch chauffant. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. On va le découvrir ensemble. En ce qui concerne ce patch chauffant, on nous dit qu'il produit une chaleur de 49 degrés maximum. Il peut soulager les douleurs en toute discrétion. Il est accolé sur un vêtement sur les différentes zones du corps et garantit une chaleur constante pendant 8 heures. Ça a la forme d'une serviette hygiénique et c'est composé en fait de deux patchs chauffants qui sont de chaque côté. Décollez le film de protection pour découvrir la partie adhésive. Sur un vêtement collez le patch pour qu'il reste près de la zone à chauffer. Et une fois utilisé, décollez le patch lentement et jetez-le dans une poubelle. J'ai suivi les indications donc vous le voyez il est collé ici. Ce que je vais faire c'est que je vais le rentrer dans le pantalon. Par dessus je vais mettre ma chemise et je vais le garder toute la journée. Et je vous dirai à la fin de la journée ce que j'en pense. En fait moi le premier jour de mes règles j'ai toujours très très mal au ventre. Mais c'est vraiment un enfer. Et là en fait il est collé à mon vêtement. Il est là. On dirait un peu une serviette hygiénique hein c'est très bizarre. Alors je vais vous faire une confidence. Au tout début quand je l'ai mis, ben je ressentais rien du tout. Je me disais mais ça tient pas chaud, je comprends pas, j'étais un peu déçue. Comme on nous dit qu'on peut le garder 8 heures, ben je me suis dit écoute je vais le garder sur moi, on verra bien. Et puis entre temps je me suis changée pour faire la vidéo. C'est plutôt agréable. Et ça je pense que c'est hyper agréable en hiver quand on a froid quoi. Maintenant je trouve que c'est pas assez chaud quand on a mal au ventre. Alors je sais pas si vous êtes comme moi mais moi quand j'ai vraiment très mal au ventre. Le seul moyen malheureusement pour moi de faire vraiment disparaître la douleur ce sont les médicaments. Après ça part d'une bonne idée. Maintenant moi ce que je trouve un peu dommage c'est que c'est utilisable une seule fois quoi. Alors je me dis ce que je vais faire c'est que quand j'aurai fini aujourd'hui je vais reprotéger la partie qui est collante et je le garderai pour la prochaine fois. Je sais pas du tout si ça fonctionnera ou pas, j'en sais rien. Alors ensuite j'ai testé le masque à l'argile. Alors c'est un masque qui est vegan et cruelty free. Il est fait pour les peaux normales à mixte. Il est censé purifier et nourrir. On nous dit de le laisser à peu près un quart d'heure. Donc ce que j'ai fait pendant que j'avais mon masque, mon patch chauffant, ben j'ai dégusté tout simplement mon thé, mon chocolat et j'ai pris un quart d'heure pour moi. Ce que je peux vous dire sur le masque c'est qu'il sent plutôt bon. Je laisse poser depuis peut-être 5 minutes maintenant. Je sais pas si vous le voyez mais j'ai des racines. On dirait que j'ai les cheveux gris. Ma couleur de cheveux, ma vraie couleur de cheveux qui a tendance à tirer vers le châtain on va dire. Eh ben on dirait que j'ai les cheveux gris. Maman Youtube a les cheveux gris. Bon il est temps que je refasse une coloration au aîné. Et pour les gens qui me posent des questions sur ma couleur, ce que souvent vous me demandez dans les commentaires, mais Laurette t'as refait une coloration etc. Sachez que je fais mes racines tous les mois. Et les premiers jours j'ai l'air d'une carotte. Là encore je suis rousse hein, mais je suis encore plus rousse que ça. Je vais continuer de bouquiner mon petit magazine de chez Elle. Et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé la sensation de ma peau après. Je sentais vraiment que ma peau elle était bien quoi. Et c'est vrai que le premier jour des règles, j'ai vraiment besoin de prendre soin de ma peau avec des masques. Parce que c'est une période du mois, à chaque fois ça ne loupe pas, j'ai toujours un ou deux boutons. Et il y a des moments je me dis bon c'est bon, j'ai passé l'adolescence quoi, ça serait temps que ça s'arrête. Mais non, non non. Ce que j'ai beaucoup aimé en ce qui concerne ce masque, c'est le descriptif en ce qui concerne les ingrédients. Et je crois que c'est vraiment la première fois que je vois ça. C'est à dire que à côté du nom un peu barbare par moment qu'on peut lire, et bien là en fait entre parenthèses, ils ont indiqué quels étaient les ingrédients. Donc on va nous indiquer qu'il y a de l'argile naturelle, ou encore du sucre etc. parce que je trouve que c'est une façon de rassurer le consommateur sur ce qu'il est en train d'utiliser. Bon franchement ce produit, si un jour vous le trouvez et que vous avez envie de le tester, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés à condition d'avoir une peau normale à mixte. En ce qui concerne le chocolat, alors je me suis rendu compte d'une chose en filmant, et ça m'a fait un peu sourire, c'est qu'en fait le chocolat était périmé. J'ai trouvé ça pas banal quoi, je me suis dit tiens on paye pour avoir des produits, c'est pas très grave, il fallait le consommer avant avril 2018. Mais bon, voilà quoi. Du coup j'ai regardé les autres produits, rien n'était périmé, ça m'a fait sourire quoi. Mais il était bon. Et en ce qui concerne le thé, bon pareil le thé était très bon. Du coup les serviettes, je les aurais en stock, on sait jamais si un jour j'ai un petit problème technique on va dire, au moins j'en aurais. Et puis surtout ce que j'ai trouvé mignon c'est ça, parce que ça effectivement c'est très discret. On met la petite serviette à l'intérieur, ça se voit pas. Si jamais on a du monde autour de nous et qu'on a juste besoin de prendre notre serviette ou notre tampon d'ailleurs, ou notre coupe menstruelle, on sort ça. Bon les gens ne sont pas supposés savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'était plutôt sympa ouais. En ce qui concerne l'eyeliner et la crème pour les mains, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les mettre de côté pour un futur concours. J'ai pas mal de crème pour les mains. Et c'est pareil, je me dis ça je vais attendre un moment avant de l'utiliser. Et si c'est juste pour l'ouvrir dans la vidéo, pour vous dire, ah bah oui elle est bien et la mettre de côté, parce que j'ai vraiment tout un tas de crème à finir avant d'utiliser ça, c'est un peu dommage. Maintenant en ce qui concerne donc le maquillage, j'ai testé ce pinceau pour me maquiller aujourd'hui. Alors je ne connaissais pas du tout la marque, c'est la marque The Vintage Cosmetic Company. Ben franchement ce pinceau est très très bien, du coup il va aller dans mes autres pinceaux pour me maquiller, parce que je l'ai adopté. Et ensuite donc j'ai fini par tester ce produit, Too Cool For School, j'en avais parlé une fois il y a très longtemps en vidéo, parce que ce sont des produits qu'on retrouve chez Sephora, et je vous en avais parlé dans ma revue sur le savon Kaolion. Je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça c'est vraiment le genre de savon quand on a les règles, il est excellent. Et c'est un savon coréen aussi. Et ça c'est coréen également. En fait c'est un baume pour les lèvres, rose. Il est très très agréable. Ça c'est le genre de chose, je vais l'embarquer, je vais le mettre dans la voiture, et de temps en temps je vais me mettre un peu de baume comme ça sur les lèvres teintées, je trouvais que c'était plutôt cool. J'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est très très réussi, c'est très très joli. En conclusion de cette vidéo, je vous dirai en ce qui concerne cette box de filles spéciale pour les règles. Que je suis contente de l'avoir testée, d'avoir pu découvrir ce qu'elle contenait, le but d'une box c'est toujours de découvrir des nouveaux produits. Donc là pour moi ça a été le cas. Par exemple avec le masque, avec le patch chauffant, avec tout ce qui est maquillage. Maintenant, si j'avais une critique à émettre, je préférerais avoir dans ce genre de box en fait plus de soins. C'est-à-dire que je préférerais peut-être avoir plus de produits pour le visage ou pour le corps. Parce qu'honnêtement c'est bien de recevoir un pinceau, un eyeliner ou même un baume à lèvres. Mais c'est pas ma préoccupation première quand j'ai mes règles, et que j'ai des petits soucis comme ça de bouton ou de douleur au ventre. Bon vous allez me dire, Lorette aujourd'hui t'as tes règles et t'es maquillée comme ça. C'est pas faux ! Mais c'est pas ça en fait que je veux dire. C'est que quand on a nos règles, évidemment on continue de vivre. Donc moi je continue ma vie de tous les jours. Mais en fait quand on rentre à la maison, notre préoccupation première je pense c'est de prendre soin de nous. Je trouve que ça peut être un concept intéressant notamment pour les jeunes femmes. Pour les ados qui vont avoir leurs règles, ou qui ont leurs règles depuis peu de temps. Mais je trouve que c'est plutôt cool d'offrir une box pour lui dire, mais écoute, c'est la période du mois où tu risques d'avoir mal, où tu risques d'être pas forcément au top de ta forme, et ben voilà une petite box pour prendre soin de soi. Vous pouvez acheter celle-là, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui font des box de règles. Sinon au pire on se fait notre box nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si par exemple vous êtes abonné à une box de règles. Si vous en avez testé, si vous trouvez ça bien, pas bien, si vous connaissez le patch chauffant, ou je ne sais quel autre produit que j'ai testé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !